Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de tout son âme. Camerounais des villes, des villages et des campagnes, nos cœurs battent aujourd'hui ensemble d'un même rythme. Notre drapeau national flotte partout au vent de notre joie. Vive la liberté, vive le Cameroun indépendant. Ce 1er janvier 1960, le Cameroun est le premier état des 17 territoires africains qui vont accéder à l'indépendance au cours de l'année. Mais il est le seul pays à avoir obtenu sa souveraineté internationale au prix du sang. Au prix d'une forte lutte de libération face au pouvoir colonial français sans état d'âme. Avec les métaux de chocs importés d'Algérie, les principaux leaders nationalistes ont été soit tués, comme Ruben Oumniobé, le leader de l'Union des Populations du Cameroun, pourchassés et sauvagement abattus dans la forêt de la région bassale. Soit ont été obligés de quitter le territoire. Pierre Messmer, le haut commissaire français au Cameroun, dira d'ailleurs à ce propos « Nous avons accordé l'indépendance au Cameroun à ceux qui le demandent le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui l'a demandé avec le plus d'intransigeance. » Un aveu qui illustre les difficultés auxquelles les nouvelles autorités, mais également les populations, vont être très rapidement confrontées, malgré les nombreuses fêtes organisées pour ce 1er janvier 1960 et dans les jours qui vont suivre. Le jeune Amadou Haïdjo, choisi par Paris pour devenir le premier président de la République, hérite d'un territoire en pleine déliquescence, où la rébellion conteste avec force ce pouvoir perçu comme le prolongement de la domination française. C'est en fait le début d'une lutte qui va déchirer la jeune nation. Ce n'est pas tout. Ce 1er janvier 1960, aspect souvent oublié, c'est la partie francophone dite Cameroun orientale qui accède à l'indépendance, pas l'autre partie. Il faudra attendre un an après un référendum pour que la partie dite anglophone ou Cameroun occidental ou encore Cameroun britannique, confiée par les Nations Unies à la Grande-Bretagne après la défaite de l'Allemagne nazie, soit rattachée à elle pour former ce qui va devenir la République fédérale du Cameroun. 60 ans après, quel bilan ? Qu'est devenu le Cameroun ? Quelle trajectoire a-t-il connu ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat africain spécial indépendance qui nous conduira tout au long de cette année 2020 dans les 13 pays francophones, plus le Nigeria, qui célèbrent leur 60e anniversaire d'autonomie internationale. Occasion pour nous, à chaque date d'anniversaire, de dresser un bilan sans concession et sans condescendance de toutes ces années. Aujourd'hui, le Cameroun. Avec sur ce plateau installé à Douala, la capitale économique, plusieurs invités, plusieurs personnalités. D'abord, Henriette Ecouy, journaliste et analyste politique. Bonjour, Henriette Ecouy. Bonjour, Alain Foucault. Merci d'être là. C'est un plaisir d'être ici. Second invité de ce plateau, Eric Chunji, journaliste, ancien directeur de l'information de la CRTV, la télévision nationale camerounaise. Fonction qu'il a quittée pour occuper celle de directeur de la communication de la Banque mondiale, puis de directeur de la communication de la Banque, avant de rejoindre la fondation Mo Ibrahim, où il a été le directeur de la communication et conseiller du président Monde. Bonjour, Eric Chunji. Bonjour, Alain Foucault. Merci d'être là. Merci. Grand plaisir. Notre troisième invité est un universitaire, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, professeur à l'Institut des relations internationales du Cameroun, l'Éric, auteur prolifique, qui a publié de nombreux ouvrages politiques. Je pense qu'il est certainement l'un des plus prolifiques de notre pays. Merci d'être là, Jean-Emmanuel Pondy. Merci pour l'invitation à l'avocat. Notre quatrième invité, Maître Emmanuel Achou, est un avocat, président national de Reforme Parti. Bonjour, Maître Emmanuel Achou. Bonjour, Alain. Bonjour, téléspectateurs. Merci d'être là. Alors, comme on le faisait remarquer tantôt, le Cameroun, contrairement aux autres nations, accède à l'indépendance avec déjà sur son territoire une forte lutte nationaliste, qui ne reconnaît pas cette souveraineté accordée à ceux qui la demandaient le plus. Le pays va être secoué par une violente lutte entre les nationalistes et le nouveau régime appuyé et armé par la France. 60 ans après, cette question nationaliste a-t-elle été résolue en Yatékoué ? Avez-vous le sentiment que cette guerre d'indépendance est terminée dans un pays ? La guerre, on a réussi à ne pas prolonger cette guerre. Il faut dire que notre pays, comme beaucoup de pays africains, on a été un peu victime de la guerre froide. Et la guerre froide a instauré chez nous des dictatures féroces qui ne supportaient pas de contestation, au motif qu'avoir chez nous, dans ces pays africains-là, qui ont accédé à l'indépendance. Avoir une opposition, c'est un peu donner au monde communique. Mais pourquoi la guerre froide ? Puisque quand on regarde, avant que la guerre froide ne rentre vraiment en Afrique, les pays francophones avaient déjà adopté un régime qui était à partie unique. Oui, on a adopté un régime à partie unique, mais sur instigation des politologues français. Parce que quand on dit qu'un peuple, un drapeau, un chef, c'est pour moi dire qu'il ne faut pas beaucoup de tête parce que ça sera difficile à gérer, mais avoir des parties uniques plus faciles à gérer. Et c'est pour ça que je dis que nos indépendances ont payé très cher la guerre froide parce qu'on n'a pas eu droit au développement, comme on aurait voulu, nous n'avons pas eu droit à la démocratie comme nous l'aurions voulu dès le départ. Revenons au cas du Cameroun et j'ai envie de reformuler ma question. Au début, on a déjà un pays divisé par cette rébellion qui va être matée dans le sang, dans la violence, on en parle régulièrement dans les journaux. 60 ans après, cette question a-t-elle été résolue ? La question de ? La question des nationalismes. La question des nationalismes n'a pas tout à fait été résolue pour la simple raison. Et c'est pour ça que le Cameroun accède à l'indépendance le 1er janvier. Pourquoi ? Parce que nous, on est allés chercher notre indépendance à l'ONU, à la 4e commission des pays. Puisque le Cameroun n'était pas une colonie. Voilà. Il était sous-mondeur. Et donc, la France se préparait donc à donner l'indépendance aux pays africains. Et donc, nous, qui étions les pays de l'ONU et qui avons revendiqué notre indépendance, d'abord à l'ONU parce que les Français, on n'était pas avec eux. On y allait parce qu'on était les pays de l'ONU. Et donc, il fallait donner l'indépendance au Cameroun qui a revendiqué en premier l'indépendance et les autres en plus. Qui a revendiqué avec force. Avec force et avec une lutte armée. Ça, c'est vrai. Une grande lutte armée qui a fait des millions de morts. Oui. Alors, j'ai envie de me tourner vers Jean-Emmanuel Pondy. La rébellion a été matée avec violence. Beaucoup de violence. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Les chiffres divergent sur la question. 60 ans après, est-ce qu'il y a des séquelles ? Ou est-ce que c'est oublié ? Non, je crois que ça ne peut pas être oublié. Et je pense qu'il n'est même pas bon qu'on veuille oublier un passé en tentant de l'enfouir dans les mémoires comme si ça n'avait jamais existé. Je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut faire ressortir cette histoire pour justement faire en sorte que nous ne faisions pas les mêmes erreurs pour le futur. Mais on ne peut pas changer une histoire qui a déjà eu lieu. On ne peut pas nier des faits qui se sont passés. Et je pense qu'il faut plutôt se pencher dessus pour tirer les leçons. Alors, y a-t-il des séquelles aujourd'hui ? Oui, je crois qu'il y en a. Je crois que l'une des séquelles qu'on remarque, c'est qu'il nous reste encore à écrire notre vraie histoire. On ne peut pas se contenter des bribes qui sont écrites par des personnes qui ne sont pas toujours de bonne foi. Mais qui empêche d'écrire cette histoire ? Justement, tout à l'heure, Henriette a parlé de... D'abord, le Cameroun n'est pas un pays francophone. Le Cameroun n'est pas un pays anglophone. Le Cameroun est les deux à la fois. Je crois que c'est très important. Et quand nous parlons du 1er janvier 1960, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'introduction, c'est le Cameroun oriental dont il s'agit. Parce que la totalité, c'est bien le 1er octobre 1961. Alors, ce qu'on appelle les indépendances ou bien l'indépendance du Cameroun, c'est quoi exactement ? C'est une chose, c'est la levée des accords de tutelle par l'ONU. C'est tout. Donc, ici, au Cameroun, ce n'est pas les autorités françaises ou plus tard, les autorités anglaises qui ont prononcé l'indépendance du Cameroun. Pas du tout. C'est un mécanisme onusien. Ça veut donc dire qu'on avait une particularité qu'il convient de replacer au centre. Mais dans celui qui était à la manœuvre, même si on était les poupilles des Nations Unies, celui qui était à la manœuvre, c'était l'État français dans la partie orientale. C'est ce qu'on a tenté de faire. Mais je dis en violant les textes. Qui a appelé les textes ? La France d'une part et la Grande-Bretagne d'autre part. Donc, je crois qu'il faut, quand on parle de l'histoire, il faut restituer ces faits. C'était en violation du mandat qui leur avait été donné qui était de nous amener vers l'autodétermination puis l'indépendance. C'était ça le mandat des deux, c'est-à-dire à la fois Paris et Londres. Il suffit de lire les accords de tutelle, on n'invente rien du tout. Donc, une fois qu'on a établi cela, maintenant, on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Le Cameroun est l'un des rares pays, enfin, le peuple camerounais, d'une manière générale. Il y avait le Madagascar, il y avait l'Algérie, il y avait le Cameroun qui ont pris des armes contre l'armée française. Ça aussi, c'est un fait historique. On ne peut pas le nier puisqu'il y a des morts dans la plupart des villages. Et il ne s'agit pas de les appeler du nom de Maquisa. Qui relèvent, en fait, de l'histoire de la France. Parce que ce nom est attaché à l'histoire de la France et non de celle du Cameroun. Ce nom de Maquisa. Donc, je crois qu'il est important aussi de dire qu'à partir du moment où il y a eu des morts, ces morts n'étaient pas dans une seule contrée. Ce n'était pas un pays baminéqué et un pays bassa seulement. Ceux qui ont demandé l'indépendance étaient dans toutes les régions du Cameroun. Quand on parle de remettre l'histoire à l'endroit, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Ça ne sert personne. Et ça nous ramène, en fait, dans des débats qui sont des débats qui ne nous servent pas beaucoup. Alors, on a dit c'est un an après, un peu plus un an après que l'autre partie, la partie anglophone, va être rattachée au Cameroun pour devenir la République fédérale du Cameroun. 60 ans après, on dira plutôt 59 ans après pour la partie anglophone, finalement, quel résumé ? Est-ce que la situation actuelle avec la crise en zone anglophone fait regretter d'être entrée dans cet ensemble, dans cette fédération ? Oui, enfin, d'abord, il faut savoir ce qu'on s'élève aujourd'hui. Est-ce que le Cameroun, et de quel Cameroun s'agit-il, et de l'indépendance de quoi ? De la République fédérale du Cameroun, ce que c'est devenu en 1984, ou la République fédérale du Cameroun, qui doit se célébrer en octobre 27, de l'année prochaine ? Voilà, tout à fait. Ça dit que ça fera 60 ans l'année prochaine. Donc, ce n'est pas clair ce qu'on s'élève. Et le drame, c'est que nous voulons célébrer en pleine crise, en pleine guerre civile. Il y a une guerre civile au Cameroun, aujourd'hui. De ce Cameroun, dont on parle, il y a une guerre civile. Alors, on va célébrer quoi ? La guerre civile, puisqu'on a commencé, d'ailleurs, la République du Cameroun a commencé en pleine guerre aussi. Alors, qu'est-ce que nous célébrons ? Justement, c'est ça la question. C'est-à-dire qu'on dit que la République du Cameroun le 1er janvier 1960 est en guerre. De toute façon, quand on annonce cette indépendance, la partie anglophone n'y est même pas encore, mais il est déjà en guerre. 60 ans après, pour vous, on est encore en guerre. Une guerre civile. C'est clair. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème, je ne crois pas que nous pouvons célébrer ou parler d'un Cameroun. Nous n'avons... L'identité de ce Cameroun n'est pas clair. Mais certainement pas pour moi l'anglophone que je suis. Donc, il ne faut pas falloir... Vous ne vous sentez pas conservé par ça ? Enfin, je suis un Camerounais. Je me sens Camerounais dans le sang. Je veux bien célébrer quelque chose, mais pas la situation actuelle et pas 60 ans. Je ne peux pas parler de 60 ans. D'étudiant d'années, d'ailleurs. Donc, c'est de quoi je parle. Maître Emmanuel Achaud, vous aussi, vous êtes anglophone. C'est 60 ans, ça vous parle ? Est-ce que vous 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 sentez concerné par ce Cameroun que l'on évoque et dont on célèbre les 60 ans d'anniversaire ? Vous voyez, le Cameroun est un pays atypique qui a eu une histoire atypique parce que les Nations Unies ont donné le Cameroun à la fois aux Français et aux Anglais comme territoire sous-toutère. Au lendemain de la défaite de l'Allemagne. Les Français en ont transformé en colonies et l'ont géré en colonies. Et c'est cette ingérence, cette mauvaise politique française qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Quand vous parlez d'indépendance, je ne vois pas l'indépendance parce qu'à la date d'aujourd'hui, le Cameroun se cherche. Nous sommes à la recherche de notre indépendance. Le côté francophone qui a eu l'indépendance le 1er janvier 1960. Vous n'avez pas mentionné qu'avant cette indépendance, la France a fait signer au président Amadou Haïjou des accords de coopération qui lui ont arraché tout. Haïtou n'avait pas la maîtrise ni de l'administration ni de l'économie du Cameroun. Ces accords viennent de connaître l'expiration d'Ixan. Alors, ce n'est pas un secret. Les nominations se feraient depuis Paris. Le français va, c'est depuis Paris. Et maintenant, le côté anglophone, quand il est entré aussi en jeu, les accords qu'on devait avoir pour concrétiser l'union n'ont jamais été faits. La résolution 16-08 des Nations Unies qui avait prescrit l'accord d'union en appuyant son article 5, n'a jamais été mien en application. Et c'est pour cela, parce que les français voulaient à tout prix mettre la main sur le pétrole à Limé. Ils ont pris ce territoire, ils ont évité l'accord d'union, ils ont fait signer par le président Amadou Haïdjou par décret une constitution fédérale qui a été plutôt transformée et plus tard transformée en République Unie. Maintenant, nous sommes rentrés à la République du Cameroun. Alors, regardons donc, la base, je vous dis que c'est quoi ? En tant que Camerounais, je me reconnais de quel Cameroun ? Oui, mais vous, vous reconnaissez quand même Cameroun ? Attendez, depuis combien de temps est-ce que le Cameroun a célébré son indépendance ? Est-ce que vous rappelez ? Est-ce qu'un jour dans ce pays, on a célébré le 1er janvier ? C'est fini. Ou le 1er octobre ? On a jamais célébré. Et c'est pour cela que j'ai dit que le Cameroun se cherche aujourd'hui. Se cherche. Voilà la preuve. La preuve, c'est qu'on est en plein guerre civile qui est provoquée par le fait que les Camerouns se sont rendus compte qu'en fait, cette manipulation d'étrangers ne sert pas les intérêts des Camerounais. Ça sert plutôt d'intérêt des étrangers. Mais on a envie de dire quand on écoute, parce que la complainte en permanence, on a compris ça souvent, on a envie de dire 60 ans après, on ne peut pas toujours se plaindre des mêmes choses qui se sont passées en 1960. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part notre responsabilité que l'on fuit aussi les rétugés ? Est-ce qu'on va passer le temps à ne parler que de ce que les anciens maîtres ont fait ? Qu'avons-nous fait pendant ces 60 ans ? Non, mais c'est pour ça qu'il faut que les Camerouns se retrouvent autour d'une table s'il le faut, mais que les Camerounais puissent parler de leur pays, de cette recherche d'identité. C'est qui est Camerounais ? En quoi, n'est-ce pas, devient-il Camerounais ? Donc, mais on n'a pas eu le droit à cette rencontre, à ce débat. On a parlé d'un grand dialogue national. Mais vous étiez à ce dialogue national ? Non, on était à un dialogue pour amener la paix. il y a quelques mois, pour amener la paix au Cameroun, pour commencer à résoudre les problèmes qui se posent à ce pays. Une chose louable et importante, mais malheureusement, nous n'avons pas le courage de notre politique, malheureusement. mais comment expliquer qu'une question qui s'est posée déjà à l'indépendance 60 ans après, on y soit encore en plein totalement que jusqu'à maintenant, l'unité nationale que prônait Aïdjo, le premier président, soit toujours factice, finalement ? Non, on a... Henri Técoué. Notre histoire est tellement... Moi, je dirais que c'est une histoire glorieuse. Depuis le XIIe siècle, les Camerounais se sont battus pour bâtir une nation. Et ce qui s'est passé à l'indépendance, ça a été que on ne peut pas donner l'indépendance à ceux qui se sont battus, contrairement aux autres pays. C'est quand même singulier le fait que les combattants de la liberté n'aient pas accédé au pouvoir et qu'on les a massacrés. Alors, là-dedans, c'est dit, sauf que... sauf que la France-Afrique a laissé beaucoup de traces. Quand le président Aïdjo fait un coup d'État, parce que pour les UPSIS, c'était considéré comme un coup d'État constitutionnel, en barrant, en interdisant le fédéralisme, alors que nous n'avions même pas encore bien vécu les accords de Fouman. Donc, c'est une volonté de la France-Afrique de dire que nous ne pouvons pas aller à l'exploitation du pétrole avec des francophones têtus qui vont réclamer, des anglophones, pardon, qui vont réclamer une part de l'argent du pétrole. Voilà pourquoi au moment où l'exploitation du pétrole prend son ampleur, son envergure, on décide que non, c'est fini la République fédérale et nous sommes... Et on a laissé beaucoup de traces. C'est pour ça qu'on ne peut pas en parler quand on n'a pas recousu ce tissu qui a été déchiré. Mais aujourd'hui, la volonté de tous les Camerounais, quel que soit leur âge, quelle que soit leurs opinions, c'est de dire qu'il est temps après 50 ans, 60 ans d'indépendance, c'est quand même terrible, 60 ans d'indépendance, qu'on se retrouve entre nous et qu'on parle entre nous. et le mépris qu'on a affiché vis-à-vis des francophones avec... Vis-à-vis des anglophones. Des anglophones étaient aussi le fruit de la pression de la France. Je vais vous rappeler quelque chose. Moi, j'ai envie de dire, on ne peut pas en permanence faire le procès de la France dans cette aventure lorsqu'on sait que le Cameroun n'est pas le seul pays que la France ait colonisé. On a eu des pays en Asie, on a eu des pays dans d'autres régions du monde, qui ont connu la même colonisation mais qui se sont développés. On n'a jamais été colonisés. Oui, mais dans le même temps, c'est encore pire. C'est-à-dire, si on n'a pas été colonisés, on ne se plaint que de la France pendant que les autres évoluent. Est-ce qu'on ne fuit pas notre responsabilité ? Non, je vais vous rappeler par exemple que je vous le dise quand en 92, on a une élection présidentielle qui s'est passée comme on le sait, la France dit clairement qu'on ne peut pas laisser au Cameroun un dirigeant francophone. Anglophone, pardon. Alors qu'il a été plébiscité, mais on n'a dit jamais. Un francophone ne dit jamais, c'est-à-dire John Anglophone. Donc, l'histoire est là. On va recoudre les morceaux. Camerouné. 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 Sous-titrage ST' 501